Bonjour la famille, je vous laisse écouter les présidents Félix Tissé-Kéry qui parlent de son bilan de 5 connexions. Étant donné qu'il y a bientôt pour que tous les Congolais puissent voter, compte tenu de là, ce que vous avez appelé à la libération progressive des territoires de la Sicile et de Rochourou, au Nord-Kéry. Mais depuis, les rebelles du M23 ont repris du terrain. Est-ce que cela veut dire que le vote ne pourra pas se tenir dans ces deux territoires ? Malheureusement, pour Rochourou et pour le Mass ici, je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine et imposer cette paix. Mais en même temps, il y a le processus électoral qu'il faut continuer et amener à son terme. – 26 candidats pour la présidentielle sur la ligne de départ, on verra combien seront à l'arrivée. Alors c'est une élection à un tour. Donc est-ce que la dispersion des candidatures de l'opposition fait de vous le favori logique de ce scrutin ? – Bon, je reste serein, modeste. Moi, ce qui se passe à l'opposition n'est pas mon problème. Nous vivons dans un pays où il y a une vitalité démocratique certaine, et tant mieux, j'allais dire, pour la démocratie. Ceux qui le font dans l'opposition, c'est leur problème. – Mais vous vous sentez le favori ? – Bien sûr, sinon je n'aurais pas demandé à rempiler. Je crois que j'ai fait du bon travail. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais le Congo revient de loin. Ça, il faut le reconnaître. Tous ceux qui viennent aujourd'hui, après 5 ans de ma présidence, presque 5 ans, me le disent très clairement. Les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Et même les paramètres en international le prouvent. Je fais ici allusion, par exemple, aux agences de notification qui nous ont maintenant attribué la note de triple B, par exemple. Donc c'est pour vous dire que les choses évoluent dans le bon sens. Elles ne demandent qu'à être consolidées. – Vous défendez votre bilan devant nous, vous l'avez fait devant le Parlement, mais certains de vos opposants, évidemment, ne sont pas d'accord. Moïse Katoumbi… – C'est le rôle de l'opposition. – Oui, mais peut-être que les critiques peuvent être fondées. Par exemple, Moïse Katoumbi parle de coupures d'électricité incessantes. Martin Fayoulou, Denis Mukwege dénoncent la corruption des élites du pays. Est-ce que c'est de la pure opposition ? Ou est-ce que, malgré tout, oui, il y a des coupures d'électricité, oui, il y a de la corruption ? – Mais les coupures d'électricité, ce n'est pas nouveau. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de juguler, justement, ces coupures intempestives. Et nous le faisons en renforçant les capacités du barrage d'Inga, de Zongo 2. Je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique, là, maintenant, qui va desservir une dizaine de communes dans Kinshasa. Et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être, de clients, qui vont pouvoir être accordés, maintenant, au réseau électrique. Donc, nous essayons de juguler cela. Lorsque moi, je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, de la population, dans la population, qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%. Et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc, eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Je parlais, d'ailleurs, récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà, d'ailleurs, terminé à Coloésie. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par le Bumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Coloésie. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Coloésie. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Alors, il y a une affaire qui défraie...